Bonjour à tous pour ce conseil municipal. Nous sommes dans un conseil municipal particulier puisque nous accueillons ce jour le conseil municipal enfant qui va intervenir tout à l'heure et nous présenter ses travaux. Donc on va ouvrir la séance et puis ensuite très vite leur permettre de prendre place à leur tour. Donc pour commencer je vais procéder comme à l'habitude à l'accueil et je vais désigner pour cela Jonathan. Merci. Cornet, Daniel. Poilvé, Stéphane. Morand, Sylvie. Fuselier, Sylvie. Rouault, Philippe. Maverro, Hélène. Merelle, Stéphane. Maé, Muriel. Moyon, Armelle. Présent. Longa de Paul, pouvoir à Sylvie. Morand. Eliane Renaud, pouvoir à Magali Androgeski. Burleau, Christian. Présent. Gautier, Jean-François. Rose Valérie. Présent. Cran-Françoise. Alors pouvoir à Stéphane Pagelé. Duval, Gabriel. Présent. Sourget, Sébastien. Présent. Androgeski, Magali. Présent. Comte des Jiménaises, Raphaël. Présent. Soufflet, Caroline. Présent. Gandon, Régis. Présent. Terrassin, Souad. Présent. Quar, Sébastien. Présent. Guth, Laetitia. Présent. Samson, Margaret. Présent. Normand, Christelle. Présent. Duval, Sabrina. Présent. Blanchard, Nadege. Présent. Chloé, Brice. Alors, je n'ai laissé en pouvoir. Tano, Erwan. Présent. Hervé, Jonathan. Présent. Thibaudo André, pouvoir à Jonathan Hervé. Et Madi Savalé, pouvoir à Christelle Normand. Présent. Présent. Parfait. Merci, Jonathan. Donc, nous allons pouvoir poursuivre. Premier point, si vous voulez bien l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 6 avril 2022. Est-ce que vous auriez des observations à formuler avant que nous procédions à son adoption ? S'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose de procéder à l'adoption du procès verbal. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre son adoption ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Le point suivant, donc, nous abordons là les décisions qui ont été prises dans le cadre des délégations qui me sont accordées par le Conseil municipal depuis le dernier conseil. Donc, premier point ici, donc, attribué, décision prise attribuée au cabinet MCA, Maël Clavier Architecture, le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment municipal situé 5 places de l'église. Celui qu'on appelle l'espace EDS, l'espace, le CMS, pardon, qu'on a l'habitude de connaître sous ce nom. Donc, ici, il est donc indiqué que ce marché de maîtrise d'œuvre s'élève à 23 305 euros hors taxe. Vous avez le montant DTC. Et puis, également, décision prise d'attribuer à l'agence Attila à Saint-Nazaire le marché de préparation au ravalement par traitement et nettoyage haute pression. Du bardage du gymnase du Landas, et cela pour un montant de 5 658,37 euros hors taxe. Sur le renouvellement, également, de l'adhésion de la commune au groupement de défense sanitaire, le GDS Loire-Atlantique, au titre de l'année 2022, pour un montant de cotisation 20,90 euros. Et puis, enfin, décision prise d'attribuer à l'entreprise Landais le marché de travaux de raccordement nécessaire à l'implantation provisoire de l'agence de crédit agricole sur le parking du chemin du Cricbeuf, à côté du Trésor public, et cela pour un montant de 5 833,33 euros hors taxe, 7 000 euros TTC. Voilà pour ce marché. Autre décision, celle d'autoriser la signature d'une convention avec le lycée Notre-Dame de Redon pour la mise à disposition du Café des touristes du 29 au 30 avril 2022, période pendant laquelle les élèves étudiants présenteront un projet en communication commerciale. La commission MAPA s'est réunie le 25 avril 2022 et, sur son avis, a attribué à la SAR le Ramet Motoculture, le marché de fourniture d'une tondeuse autoportée et la reprise de l'actuelle pour un montant de 45 600 euros TTC. Et puis, validation également par la commission MAPA d'attribuer le marché d'aménagement des abords du lycée du Landas pour les trois lots. Le premier, terrassement voirie attribué à l'entreprise Colafrance pour un montant de 1 561 480 euros TTC. Le lot 2, celui de la signalisation attribué à l'entreprise Signapause pour un montant TTC de 57 014 euros et 34 centimes. Et puis, pour le dernier lot, le lot 3, portant sur l'aménagement paysager attribué à l'entreprise Jolin Paysages pour un montant de 196 413 euros TTC. Je poursuis également avec le fait qu'on ait confié à l'accès réagis, l'association Chantier intermédiaire, l'entretien annuel des espaces verts, sites naturels et chemins de la commune, pour un montant de 25 774 euros 79 hors taxe. De confier aussi à l'entreprise Le Gall et Marbrerie, pompe funèbre, pardon, et Marbrerie, les travaux de reprise de concession et de pose de caveaux neufs réalisés au sein du cimetière municipal de Saint-Guillaume. Cela pour un montant de 12 570 euros TTC. Et de confier à l'entreprise JED Event la fourniture de matériel de festivité pour un montant de 6 590 euros 40. Voilà pour l'ensemble de ces décisions prises entre les deux conseils. Alors, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc là, on va pouvoir, comme je l'indiquais tout à l'heure, permettre aux enfants de s'installer en lieu et place des conseillers municipaux adultes. Et je vais ensuite, voilà. Merci. Les enfants, avant que nous poursuivions, je vous propose de faire un petit test. Vous avez un micro devant vous et pour pouvoir parler, il faut appuyer sur le bouton qui vous indique un visage avec la voix, le petit sigle de la voix. Je vais éteindre le mien, vous allez pouvoir faire l'autre test. Le test marche, il faut que votre petit point rouge s'allume. Je vous laisse le faire. Ça marche, hein ? Il suffit juste de, sans rien dire, de regarder si le point rouge s'allume ou pas. Ah, ça marche pas, celui-là ! Non, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, regarde. Allô ? Allô ? Ok, ça va. Ah, si ! Ça marche pas ? Ah, si. Ah, c'est bon. Au revoir. Ah, la polle. Ça marche. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça, Cam. Euh, monsieur, il fonctionne pas, moi. Donc, si vous vous en êtes d'accord, nous allons, si vous en êtes d'accord, les enfants, si vous en êtes d'accord, on va reprendre le déroulement d'un conseil. Vous êtes dans une séance officielle, donc il y a des temps de parole qui sont distribués, et pendant qu'une personne parle, les autres ne parlent pas, pour qu'on puisse bien suivre les débats, à la fois pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui nous suivent aussi à distance. Voilà. Voilà. Donc, c'est le petit protocole d'usage qu'il faut bien savoir. En tout cas, moi, je suis très heureuse, ainsi que le conseil municipal, de vous accueillir. Donc, conseil municipal enfant, qui a été mis en place en 2020. Je suis accompagnée, soutenue pour cela, par Philippe Rouault, qui a mené ce projet avec Vincent Régnier. Donc, le conseil municipal enfant, on l'a voulu pour que ce soit un lieu pour vous d'échange et de réflexion, pour vous permettre aussi de vous investir dans la vie de la commune et rien de tel que d'être, eh bien, en place dans un conseil municipal pour approcher de près comment fonctionne une commune. Et puis, ça participe aussi pour vous, peut-être d'un début de vocation, on l'espère, en tout cas d'un intérêt pour l'action publique locale. Donc, suite aux élections qui ont été organisées le 15 mars dernier, eh bien, le conseil municipal enfant a été élu avec 11 filles et 12 garçons scolarisés en CM1 et CM2. Et cela, élu pour un mandat de deux ans. Vous allez voir, ça passe très vite. Donc, je vais vous passer dans quelques minutes la parole, mais peut-être redire pour le public aujourd'hui que vous êtes... Vous vous réunissez très régulièrement. On aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure. Philippe apportera les précisions. Vous vous réunissez très régulièrement. Vous travaillez sérieusement sur des projets qui seront destinés à l'intérêt général et qui améliorera le cadre de vie de la commune. Et vous travaillez au sein de trois commissions. La commission sport, la commission vivre ensemble et puis la commission nature-environnement. Et ça, c'est selon vos choix aussi et vos centres d'intérêt que vous vous êtes positionnés dans l'une ou l'autre. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Si vous en êtes d'accord, on va faire ce qu'on appelle un tour de table. On part, par exemple, de ce côté-là et on laisse à chaque enfant le soin de se présenter, de rappeler son nom, sa classe, l'école où il est inscrit. Et puis, peut-être, s'il le souhaite, la commission dans laquelle ou les commissions dans lesquelles il travaille. Alors, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Nathan. Je suis en CMA de l'école du Chaparcher. Je suis dans la commission sport. Je m'appelle Maïouen. Je suis à l'école du Chaparcher et je suis dans la commission nature-environnement. Bonjour. Je m'appelle Joseph Rivalant. Je suis dans l'école Notre-Dame de Lourdes et je fais partie de la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Charles Lemire. Je suis dans l'école Saint-Joseph et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Maïouen. Je suis à l'école Notre-Dame de Lourdes et je fais partie de la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Raphaël Paget. Je suis dans l'école Charlie Chaplin et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Marie-Zaville. Je suis dans l'école Charlie Chaplin et je fais partie de la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Nolande Bossian et je suis à l'école Saint-Joseph et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Alia Lambert. Je suis à l'école Charlie Chaplin et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Raphaël Tison. Je suis à l'école Saint-Joseph et je suis dans la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Maya Fantini. Je suis dans l'école Notre-Dame de Lourdes et je suis dans la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Chloé Martel et je suis dans l'école Saint-Joseph et je fais partie de la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Luna Peltro. Je suis dans l'école Charlie Chaplin et je suis dans l'école Charlie Chaplin et je suis dans la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Margot Lecor. Je suis dans l'école Charlie Chaplin et je suis dans la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Eliott Ervoche. Je suis dans l'école Saint-Joseph et je fais partie de la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Bioré Loris. Je suis dans l'école Saint-Guillaume et je fais partie de la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Maëlys. Je suis dans l'école Saint-Joseph et je fais la commission vivre ensemble. Bonjour. Je m'appelle Léo Gelant et je suis dans l'école Saint-Joseph et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Millard. Je suis à l'école Charlie Chaplin et je fais partie de la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Aïwenn Henry. Je suis de l'école Charlie Chaplin et je suis dans la commission sport. Bonjour. Je m'appelle Louane Surzur. Je suis dans l'école Saint-Joseph et je suis dans la commission nature-environnement. Bon, bonsoir à tous. Je suis bien content de vous voir tous autour de cette table. C'est un plaisir pour nous. Donc, je suis avec l'équipe avec Vincent qui est, je ne sais plus, qui est caché là-bas. Voilà. Vincent et puis les enfants ne connaissent pas. Mais Stéphanie qui vous envoie tous les comptes rendus, toutes les convocations au conseil municipal enfant. Donc, il y a un programme chargé là au mois de juin. Ils se réunissent, les trois commissions se réunissent le 7, 14 et 21. Donc, tous les mardis, les mardis soirs en général, c'est plus facile pour avoir tout le monde. Donc, je vous propose de présenter vos commissions. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup dans les commissions sport. Les commissions ? Eh bien, allez-y. La commission sport propose le programme suivant. Nous allons organiser une rencontre sportive mercredi 22 juin de 13h à 16h30 au complexe du Landas. Il y aura le centre de loisirs de Pontchâteau, les Petits Futés. Cette journée sportive s'inscrit dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques ont lieu à Paris en 2024. Nous proposerons les activités suivantes en lien avec l'IGO. Ok, tir à l'arc, flag, golf, athlétisme et quiz sur l'IGO. La commission Vivre Ensemble souhaite proposer un débat sur le harcèlement. Des affiches seront affichées dans les écoles et sur les panneaux lumineux dans la commune de Pontchâteau. Commission Environnement ? C'est pas fini ? Cette soirée sera ouverte à tous. Un intervenant sera présent pour animer la soirée et répondre à vos questions sur toutes les sortes de harcèlement. Scolaire, cyberharcèlement, professionnel et sexuel, etc. Cette rencontre aura lieu quand, vous l'avez indiqué ? On ne sait pas. D'accord, c'est une date à venir. D'accord, très bien. Oui, c'est très défini. Très bien. Alors, peut-être la suite, la commission... Commission Environnement ? La commission Nature Environnement souhaite mettre en place des carrés de jardins partagés au sein de la commune de Pontchâteau. Un carré dans le centre-ville, un carré à Saint-Guillaume, un carré à Saint-Roch. L'idée des carrés partagés est la suivante. Les enfants de la commission Nature Environnement plantent des aromates, coriandre, persil, ciboulette, romarin, oseille, etc. afin que les habitants puissent se servir et replanter si nécessaire. Pour nous aider à réaliser ce projet, nous avons demandé le soutien de M. Gérard de l'association Piaf. Je vous remercie pour votre présentation qui a été très bien, claire. Je trouve qu'ils sont très doués. On peut les applaudir. Peut-être que les uns ou les autres, vous voulez commenter rapidement. les temps forts de votre participation, enfin quelques exemples de votre participation. Il y a des photos, peut-être un ou deux, vous voulez les commenter ? La photo où c'est marqué cérémonie commémorative 8 mai 2022, c'était le 8 mai 2022 du coup. Et on a commémoré la mémoire des morts de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Après ce que Joseph vient de dire, on était allé à un endroit où il y avait 7 aviateurs qui sont tombés d'un avion, donc ils sont morts. De très jeunes gens qui donc ont péri, ils ont été touchés par la DCA au moment de leur survol de la raffinerie. Et en fait, leur avion est venu se cracher juste en face, la stèle qui a été érégée en leur mémoire. Et au niveau sport, vous avez participé à quelque chose, je crois ? Nous avons fait une journée où on avait fait un stand où on avait présenté des jeux. D'autres petites informations ? Justement, ce que Charles vient de dire, dans les jeux, il y avait des activités pour les petits-enfants, avec un parcours. Et on a aussi fait des trucs avec des cerfs-volants. C'était la journée du 10 octobre pour Terre de Jeux 2024. Et vous avez participé et organisé des jeux. Pendant cette journée, la commission nature-environnement, elle a posé des questions à quelques personnes qu'elle croisait. Il y a la photo d'en bas, là ? Celle-ci, là ? Là, là ? Bon. Et c'était une photo de l'année dernière. On avait fait une réunion à la salle Jean-Yves Plaisant. Et on avait pris une photo à la fin. Il y avait tous les anciens délégués, du coup, qui sont partis. Merci pour vos informations. Est-ce que toutes les commissions se sont présentées ? Je n'en suis pas sûre. Si, toutes les commissions se sont présentées. Alors, pour vous permettre d'aborder un sujet qui soit un centre d'intérêt pour tous, les grands comme les plus petits, on a choisi de pouvoir solliciter l'intervention de M. Matisse Rotturo, le technicien milieu aquatique du syndicat du bassin versant du Brivet. Il va vous dire de manière très simple en quoi consiste sa mission. Et c'est un sujet dont vous avez peut-être discuté. Il y a eu deux matinées, deux samedis matins d'organisés auprès des ruissages. Alors, je vous laisse poursuivre. Allez-y. Il y avait un moment, nous à Saint-Guillaume, on avait des boîtes aux lettres où il y en avait une qui était accrochée dans notre école. Il y en avait une au cimetière de Saint-Guillaume et une sur le grillage de la salle du Pinson. Pourquoi il y avait des boîtes aux lettres ? Pour donner des idées de nom pour le fleuve ou la rivière qui passe dans notre... Le ruisseau ? Oui, le ruisseau qui passe dans notre village. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, tu as raison. Il y en avait aussi dans notre école, on pouvait voter. Et il y avait aussi des personnes qui étaient venues spécialement dans notre école. Ce n'était pas pour notre classe, c'était pour les CE1, CE2, je crois. Oui ? Non ? Je ne sais pas. Et du coup, ils avaient fait une sorte de petite construction qui faisait comme une rivière, là, comme ça. Vous avez montré comment un cours d'eau, lorsqu'on rétablit la sinuosité, peut avoir une incidence. Oui. On prend les deux dernières interventions, puis après, on va passer la parole à Matisse. Et vous pourrez peut-être rebondir aussi avec d'autres questions à poser directement à Matisse. Allez-y, pour les deux dernières. Dans notre boîte aux lettres, on avait reçu un papier en disant qu'on pouvait donner des idées pour le... Oui, voilà, pour choisir un nom. On a fait plusieurs semaines où on travaillait avec le syndical du bassin, enfin, le SBBB, parce qu'il y avait un ruisseau qui passait à côté de l'école Ferly-Chaplin. Et on a essayé de donner des noms. Bien, merci pour vos précisions, Matisse. Ils ont bien cerné le sujet. Donc, je vous passe la parole pour développer tout ça. Merci. Eh bien, bonjour à tous, déjà. Oui, vous avez presque tout dit. Je vais vous laisser la parole pour continuer la présentation. Donc, je vais rappeler déjà, dans un premier temps, pourquoi on fait des travaux. Et je vais me présenter. Donc, Matisse Rottureau, technicien milieu aquatique au syndicat du bassin versant du Brivet. Je suis en charge des travaux de restauration de milieu aquatique. Donc, principalement, dans un premier temps, sur la commune de Pont-Château. Et après, je suis en train de m'étendre sur les communes plutôt de Garouette. Garouette et Dréphéac, qui est Saint-Gilles. Donc, je vais juste faire un petit rappel de contexte. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des travaux sur les milieux aquatiques ? Donc, vous avez les petits schémas. Donc, parce que sur les cours d'eau, pendant la période, par exemple, du remembrement, il y a eu pas mal de rectification, d'enterrement ou dérivation. Donc, rectification, on voit que le cours d'eau a été remis tout droit. Et pourtant, avant, il sinuait. Donc, comme l'ont dit les enfants. Il y a pas mal de cours d'eau aussi qui ont été enterrés. Donc, on ne les voit complètement plus. Et l'eau passe seulement en surface. Et d'autres ont été complètement dérivés. Donc, là, c'était pour avoir une agriculture un peu plus... un rendement plus important pour avoir des parcelles bien carrées, bien grandes. Donc, ils ont été déplacés. Donc, il y a eu aussi du curage et du recalibrage. Donc, on a approfondi les cours d'eau pour essayer de drainer au maximum les parcelles. Ça fonctionnait très, très bien pendant cette époque. Et pourtant, aujourd'hui, on a des soucis de quantité d'eau. Donc, les cours d'eau, chez nous, font plutôt un effet de chasse d'eau, de tobogans aquatiques, pour la petite anecdote. La petite goutte d'eau qui tombe en haut de la source, elle arrive très, très vite dans son point bas, donc ici, dans le brivet. Il y a eu aussi de la dévégétalisation. Donc, tout simplement, on a retiré l'ensemble, ou du moins une grosse partie des haies et du bois mort dans la rivière. Donc, toutes ces choses-là font que les cours d'eau, maintenant, sont dans un mauvais état, au titre de la loi et de la directive au cadre sur l'eau. Donc, voilà la petite carte, juste pour vous retracer le territoire du syndicat du bassin versant du Brivet, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Pont-Château, je ne sais pas si vous... Il est au milieu de la carte. Pas loin de la forêt de la Madeleine, le petit point vert en dessous. Les limites que vous voyez en noir, ce sont des masses d'eau. Donc, c'est des petites enclaves où on travaille. Donc, on est trois techniciens au syndicat du bassin versant du Brivet, technicien rivière. Donc, on se sépare les masses d'eau pour que ça soit plus simple, parce que le territoire entier, avec la limite administrative bleue, vous voyez, fait 800 km². Donc, c'est assez énorme. Donc, en gros, ça va de Sévérac, tout au nord, jusqu'à Saint-Nazaire au sud, et d'est en ouest, Saint-Lifard à l'est, et Bouvron à l'est. Donc, j'en viens au projet de Nommon aux cours d'eau. Pourquoi ce projet ? Parce qu'il y a énormément de cours d'eau qui sont orphelins de nom et qui sont méconnus sur le territoire, tout près de chez nous, souvent. Donc, on voulait amener le public à regarder ces cours d'eau et à les sensibiliser. Donc, les personnes concernées, c'est les écoles, comme on a vu avec les enfants, on est intervenus auprès d'eux directement, les riverains, les associations, le service d'État et toute autre personne lambda proche des cours d'eau. Donc, c'est une démarche expérimentale, vraiment. C'est vraiment une première sur le territoire. Ça n'a jamais été produit, même à côté, du moins. Donc, c'est vraiment la première année où ça commence. Donc là, vous allez pouvoir voir des travaux qui ont été faits sur le cours d'eau de Saint-Guillaume. Donc, c'est l'action qui se fait à Saint-Guillaume. On peut voir qu'on a restauré ce cours d'eau, donc c'était en 2020, sur le site de la Violet, donc le site à côté d'un site communal. On a, pour vous dire techniquement ce qu'on a fait, on a remis des cailloux, ce qui s'appelle ici des recharges en tâches et des réductions de sections. Les recharges en tâches permettent de faire comme sur, on va dire, les routes. Donc, on fait des petites eau d'âne de cailloux, en gros. Donc, ça permet de diversifier le fond, avoir des zones de fosse plus profondes et des zones où l'eau s'accélère et s'oxygène. Et sur la photo de gauche, on a fait des réductions de sections. Donc, en gros, on met des cailloux sur la moitié du lit, du cours d'eau, ce qui permet de réduire la section et d'accélérer l'eau sur une période de printemps et d'automne afin de la faire s'oxygéner aussi et donc faire travailler toutes les bactéries associées au cours d'eau. Donc, voilà la petite carte associée au projet. Donc, les deux cours d'eau à renommer sont le petit cours d'eau 1 illustré en orange et le petit cours d'eau 2. Donc, je ne sais pas si vous vous repérez. Donc, l'AD16, Pontchâteau-Crossac et donc les cours d'eau qui la traversent et le site de la Violet tout en bas, pas loin du russeau de Cuyin entre Breveneu et Saint-Guillaume. Donc, je vais passer aux animations. Il y a eu deux animations de fêtes pour amener les gens au plus près des cours d'eau. Une le 16 avril et une le 30 avril. Donc, la première, elle s'intitule Crocons nos cours d'eau pour le terme croquis, donc des dessins. Il y a eu deux intervenants. Donc, Fabien Leflon, un artiste dessinateur qui est venu initier les gens au croquis de paysage. Donc, on le voit sur la photo avec les enfants. Et le parc naturel régional de Brière qui est venu faire une intervention pour montrer les petites bêtes des cours d'eau, autres que les poissons. Donc, vous pouvez voir sur les photos l'affiche qui a été produite et les dessins de personnes qui sont venues. Très beau dessin, par ailleurs. La deuxième animation, donc, c'est Comptons notre cours d'eau. Donc, une conteuse professionnelle est venue sur un terrain privé au bord de l'impasse de la Porsche Réinguet. Et donc, il y avait encore le parc naturel régional avec la même animation pour les petites bêtes de la rivière et aussi le fait de capturer les papillons pour essayer d'identifier la faune environnante. Et donc, il y a un temps fort le 4 juin. Donc, je vais terminer par ceci qui clôturera l'événement. Donc, il se déroule à la Violet à Saint-Guillaume de 16h à 20h. C'est pour tout public. Le programme, c'est donc, dans un premier temps, il va, tout au long de l'événement du moins, il va y avoir le vote final des noms des cours d'eau. Donc, vous pourrez venir poser votre petit bulletin de vote dans l'urne. On va faire des pré-votes. Nous, donc, là, on a comptabilisé, on a rapporté toutes les 3 boîtes aux lettres que disaient les enfants avec les petits bulletins dedans. Donc, on va faire des pré-votes. On va mettre 3 noms pour chaque cours d'eau. Et donc, vous allez pouvoir poser, votre bulletin pour élire le nom du cours d'eau 1 et du cours d'eau 2 sur la carte de tout à l'heure. Il va y avoir un petit concert avec 8 filles de la brigade d'intervention vocale qui vont chanter a cappella. Voilà. Des jeux en bois de l'association du fil. Et il y aura une petite buvette, des tartines d'enca, enfin, des encas. Et j'oublie quelque chose. Et un chanteur qui va faire deux petites chansons en, on va dire, en arrière-plan, juste pour animer le projet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve le 4. Merci. Et est-ce que, pourquoi tout ce travail, pourquoi prendre soin de l'eau et de nos cours d'eau ? Dans la transition, dans le changement climatique, dans tout ce qui va nous arriver ? Eh bien, parce que j'ai un super exemple aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas d'eau quand même. On le voit tous et ça commence à être compliqué. Il y a déjà un arrêté sécheresse, par exemple, qui est paru en Ile-et-Vilaine. Ça ne serait tardé pour nous et on est quand même mi-mai. Donc, il y a une conscience, je pense, à prendre sur l'eau. Prendre conscience de sa qualité, mais aussi de sa rareté. On va devenir, on va sans doute rentrer dans des périodes beaucoup plus austères. Il faudra prendre conscience de son utilisation et de son économie aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous a permis de résumer un petit peu et de recoller un petit peu toutes les informations que vous aviez sur le sujet. Et puis, effectivement, rendez-vous le 4 juin puisque là, ce sera un temps fort de conclusion de tout ça. J'ai oublié quelque chose d'important. Les enfants de l'école Notre-Dame de Lourdes viendront restituer des champs aussi appris à la médiathèque le 17 mai dernier pendant 30 minutes. Voilà. Est-ce que les enfants, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous avez une question ? Une question ? Oui ? Deux questions ? Trois questions ? Trois questions ? Mais pourquoi vous avez fait tout ça pour l'eau ? Eh bien, on essaye de sensibiliser le public au maximum à la nature qui les entoure et qui est juste en bas de chez eux. et mine de rien, on voit que les personnes oublient vite la nature. Par exemple, il y avait des gens qui habitent juste à côté du petit cours d'eau que j'ai montré et qui habitent là depuis environ 40 ans et qui n'étaient jamais allés sur ce site alors qu'ils habitent à 50-100 mètres. Et du coup, les gens, ils jetaient où leurs déchets du coup ? Bah du coup, ils les jetaient dans la mer, dans le ruisseau ou pas ? Non, ce site est assez préservé donc ils les jetaient à la déchetterie. D'accord. Il y en a une autre question. Il y en a deux. Déjà, je pourrais reposer ma question après. Merci, c'est très gentil. C'est vous qui vous occupez. Il y a des grandes lames, enfin, pas des lames mais dans l'eau. Vous mettez du métal qui se replie pour... Ça s'appelle des écluses. C'est pas moi personnellement mais oui, mes collègues s'occupent des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant et il y en a 18 au total. Mais vous ferez comment s'il y a plein de noms mais il n'y en a jamais les mêmes ? C'est une très bonne question. Pour l'instant, il y a quelques noms qui se recoupent donc on a de la chance. il y a une majorité. Je ne vais pas divulguer les noms sinon vous n'allez pas venir au 4 juin mais pour l'instant, ça va. j'ai deux questions. D'abord, pourquoi vous avez fait ça ? Tant de choses, quoi ! On a fait ça justement comme je l'ai dit pour sensibiliser aux cours d'eau et au fait que ça va devenir très rare et il va falloir la préserver dans les années à venir. Ça veut dire qu'on aura presque plus d'eau ? Si j'ai bien compris, franchement. Alors si, on en aura toujours mais ça sera peut-être un petit peu déréglé et elle sera peut-être plus là au même moment comme elle est là en hiver. Il n'y aura pas des cours d'eau si, il n'y aura pas des crues aussi importantes et l'été, il y en aura peut-être beaucoup moins. Donc ça sera plutôt déréglé mais il y en aura toujours. Les gens qui habitaient près du ruisseau, est-ce qu'ils ont déménagé depuis ? Non, ils n'ont pas déménagé et justement, ils ont pour projet de rester parce qu'ils trouvent que ce qu'on a fait est très bien. En gros, dans 40 ans, on n'en aura plus d'eau. Si, j'ai bien compris. Mais si, bien sûr. C'est des discours alarmistes au Jeep. Est-ce que les gens maintenant, ils s'intéressent au ruisseau du coup ? Oui, complètement. Les gens viennent sur le site communal pour voir le cours d'eau et je pense qu'on a on a comment dire fait des vocations avec des enfants qui commencent à dessiner la nature. pourquoi vous voulez donner des noms au ruisseau ? Parce que 01-22, je trouve que ce n'est pas très joli pour un cours d'eau. Quelques dernières questions et puis après, on va... Alors, allons-y. Allez-y. Ça vous met... Ça met beaucoup de temps à faire comme ce qu'il y avait sur la photo. Les travaux, oui, ça met... le site-là, il fait environ 700 mètres et ça a mis une bonne semaine. On fait ça avec des grosses pelleteuses et des camions qui viennent rapporter les cailloux auprès du cours d'eau. Les personnes qui habitaient là avant, pourquoi ils n'ont pas demandé de faire ça avant ? Eh bien, parce qu'il faut de l'argent pour tout ça et c'est très très long pour avoir l'argent justement pour pouvoir faire ces travaux. Peut-être avoir un peu beaucoup de questions mais ce que je peux vous proposer, c'est de réapprofondir le sujet avec Philippe et Vincent et puis de comprendre un peu le lien et l'enjeu que ça a la protection des cours d'eau et peut-être, si vous me le permettez, je vais conclure en indiquant qu'il y a quelque chose qui peut donner sens aussi à cette action. Ici, on a ciblé sur l'action de la qualité des cours d'eau, de la remise en état des ruisseaux et pour comprendre dans quoi ça s'inscrit, je vous propose d'aller découvrir le vallon des butineurs. Alors, vous êtes plusieurs à le connaître peut-être déjà et le vallon des butineurs, eh bien, il va replacer l'intérêt de la protection de l'eau, l'intérêt des cours d'eau dans un ensemble de choses qui est la nature et de sa diversité. On appelle ça la biodiversité. Nous sommes partie intégrante de la nature et la façon dont on se comporte vis-à-vis d'elle, eh bien, aura de lourds impacts sur la façon dont on vivra dans quelques années notre cadre de vie. et c'est pourquoi vous allez voir au vallon des butineurs tout un ensemble de choses, pas seulement les cours d'eau, mais vous allez voir le rôle d'une haie, le rôle d'un verger, une prairie fleurie, comment fonctionne un rucher. Les pollinisateurs pour la reproduction de fruits et de légumes nous aident beaucoup dans cette tâche. Les abeilles ont un rôle important, or, elles sont menacées. Et puis, vous aurez des choses plus ludiques, à venir, un espace jeu, des animations diverses. Et puis, vous avez aussi une mare qui a été restaurée et qui vous permet d'observer la biodiversité, la vie d'une mare, son rôle aussi. Et tout au long de l'été, il va y avoir, comme l'année dernière, des ateliers qui, animés, bien sûr, et à votre portée également, vos centres d'intérêt. Et vous pourrez là comprendre un petit peu pourquoi ce point-là, ce soir, qu'on aborde sur la question des cours d'eau, quel rôle ça joue au global, sur l'équilibre de notre nature. Voilà. Une dernière question, oui. Pour le ruisseau, est-ce qu'on pourrait y pêcher ? Il est tout petit, celui-là, donc il n'y a pas beaucoup de poissons qui peuvent remonter, mais en tout cas, il y a des petites bêtes autres que les poissons. Voilà. C'est surtout un lieu, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont vécu les ateliers, c'est un lieu d'observation. On observe, les toutes petites bêtes mais qui ont un grand rôle en fait. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne fin de conseil. Merci. C'est la fin. Il y a sans doute encore d'autres questions, mais on ne va pas pouvoir toutes les aborder ce soir. Quoi ? Mais en tout cas, je vous invite à retourner sur le sujet dans vos commissions, notamment la commission environnement, mais qui, bien sûr, va partager avec les autres membres des commissions pour redonner un petit peu du sens à ce que vous avez étudié, c'est-à-dire la remise en état des cours d'eau et puis cette action qui va bientôt parvenir à sa dernière étape, c'est-à-dire donner un nom à un cours d'eau. Après, c'est une manière aussi de mieux le suivre plutôt qu'un cours d'eau anonyme. Eh bien, on va lui donner un nom. Alors, je crois que Mathis a indiqué tout à l'heure qu'il y aura une liste de trois noms proposés au vote parce que c'est vrai qu'il y a une multitude de noms peut-être qui vont ressortir. Donc, il y aura trois noms proposés au vote. Voilà un petit peu pour faciliter les choses. En tout cas, voilà ce que je voulais, ce qu'on pouvait peut-être partager ensemble sur cette première partie de conseil municipal. On va reprendre maintenant un cours, on va dire classique du conseil municipal, c'est-à-dire on va engager des délibérations, les présenter et les soumettre au vote. Alors, pour cela, eh bien, je vous remercie de votre participation. On va rééchanger les places. Les élus, les grands vont reprendre la place des petits. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous voulez poursuivre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, je vous propose qu'on puisse retrouver le cours de notre conseil municipal et on va engager la première délibération soumise au vote. Et il s'agit ici d'un point un peu technique, mais en même temps qui est accessible. Il s'agit de la création du comité social territorial. Alors, derrière cela, eh bien, on veut parler du conseil, du comité technique et du CHSCT, les deux instances qui sont celles de représentants du personnel au sein de la collectivité. Donc, il y a ici une réforme qu'on nous rappelle qui portera dans le cadre de la transformation de la fonction publique et qui portera sur ces instances de représentants du personnel par la refonte et la proposition d'un comité socio-territoriaux, ce qu'on appellera les CST, qui vont être obligatoirement créés dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Alors, sur cette mise en place de CST, on a donc à convenir de trois principes. le premier, c'est de définir le nombre de représentants titulaires et suppléants qui siégeront au sein de cette instance. Donc, on veut dire ici qu'il y aura un nombre, on propose ici de fixer le nombre des représentants titulaires du personnel à 5 en nombre égal et le nombre de représentants suppléants également 5 et de pouvoir aussi en faire proposition par paritarisme entre les représentants du personnel et d'élus. Donc, il y aura également 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. Et puis, il est proposé ici et soumis à votre vote le principe de décider si oui ou non. On souhaite recueillir l'avis des élus au sein de cette instance et ce qu'on propose ici, c'est de pouvoir valider le principe que les élus pourront émettre un avis tout comme les représentants du personnel et pourront ainsi l'émettre au sein de ces instances c'est ce qui se pratique dans quasiment toutes les collectivités. Donc, voilà pour cette délibération. Elle consiste sur la base de ces critères à pouvoir officialiser la création de ce comité social territorial sur la commune de Pontchâteau au sein de sa collectivité. Et je vous propose avant de passer au vote de vérifier si vous avez des questions, des remarques ou des précisions à apporter. Donc, les élections de représentants du personnel vont avoir lieu le 8 décembre et donc, aujourd'hui, on fixe les règles de fonctionnement de ce nouveau CST. Voilà. Avec les principes que je vous ai proposés. Est-ce qu'il y a des remarques ou des précisions à demander avant qu'on passe au vote ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération ? Il n'y en a pas. Donc, nous adoptons cette première délibération. La délibération suivante porte sur la mise à jour des effectifs. Alors, on va rentrer ici dans un certain nombre de mesures qui portent sur les ressources humaines. Tout d'abord, sur la mise à jour du tableau des effectifs des agents titulaires et cela concerne les avancements de grades. Donc, il s'agit ici de créer les postes pour les avancements de grades par la mise à jour des grades à l'intérieur d'un cadre d'emploi. Le premier, par exemple, sur le poste d'attaché principal, eh bien, il est dans un cadre d'emploi où il y a trois grades, le poste d'attaché, le poste d'attaché principal et puis, on va jusqu'à un attaché hors classe dans ce cadre d'emploi. Donc, voilà, ici, ce sont des mises à jour en fonction des avancements qui se sont produits. Donc, le cadre d'emploi, c'est un regroupement de plusieurs grades et on crée ce cadre pour que l'agent puisse être nommé dans son nouveau grade. Et puis, en fin d'année, tous les postes qui ne sont donc plus occupés par un grade ou par un agent à ce grade sont donc supprimés. ça s'appelle la mise à jour du tableau des effectifs qui se fait à ce moment-là plutôt en fin d'année. Ici, donc, on est plutôt dans la création des grades nécessaires suite aux évolutions des agents dans leur parcours. Donc, vous avez toute une liste que je ne vais pas reprendre, bien sûr, ligne à ligne. Voilà pour ce premier point. Il y a également dans le cadre des mises à jour des situations comme celle du départ en retraite d'un agent au sein du service ADSEM à compter du 1er août 2022. Et donc, pour maintenir la qualité de service, il est proposé ici de créer un poste d'ADSEM à compter du 1er août 2022 et sur un temps non complet à 28 35e. Et puis, il y a également des besoins sur le poste sur le service urbanisme. Donc, ici, il y a besoin d'assurer un fonctionnement du secrétariat du pôle études projet et urbanisme. Et donc, un agent contractuel est en poste depuis deux ans. Et donc, après étude de l'activité soutenue de ce service, il est proposé de pouvoir créer la création d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet sur la base d'un 28 35e à compter du 1er septembre 2022. Et puis, il y a également au service urbanisme du fait de la montée en charge significative du travail et liée d'une part à la révision du PLU mais aussi du changement d'outils informatiques, de la dématérialisation des dossiers d'urbanisme et puis de la montée en charge du volume de dossiers à instruire. Et donc, ici, il est proposé de pouvoir valider le poste et le recrutement d'un instructeur de dossiers d'urbanisme et de créer ce poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er juin 2022. Alors, voilà pour cette première présentation des tableaux de mise à jour et cela concernait la mise à jour des effectifs des agents titulaires. Est-ce qu'il y a des remarques à formuler sur cette présentation des choses avant que nous abordions le second volet sur les postes de contractuel ? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir procéder à l'adoption de la délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération ? Il n'y en a pas, je vous remercie. Sur le point suivant, on va aborder ici la création de postes de contractuels. Alors, pour une part, sur le pôle vie scolaire-enfance et cela concerne l'année 2022-2023 et pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux notamment. Tous les ans, il faut réajuster l'organisation en fonction des besoins et donc, on vous propose ici ce qui est donc le recrutement des contractuels avec un renouvellement des contrats. Donc, tout d'abord, les postes pour du 11 juillet 2022 au 13 juillet 2023 pour les postes d'Adsem qui sont créés sur une base 1,2935 temps non complet. Et puis, il y a également quatre postes d'animation, d'adjoints d'animation. Il y a en plus un poste qui va être créé, rajouté en supplément suite à la réforme de l'organisation scolaire et vous le savez, le nombre d'élèves par classe a été abaissé et donc, cela nécessite aussi de créer une nouvelle classe et donc, de l'accompagner pour l'enseignant par un nouvel Adsem. Voilà, il y a également la création de quatre postes liés à l'activité saisonnière, cette fois, pour l'accueil cet été des enfants dans l'accueil de loisirs sans hébergement et donc, ici, on propose également la création de quatre postes de stagiaires BAFA et puis, également, la création pour ce qui concerne ici, le service d'accueil. Alors, la maison de l'enfance, voilà, on a également un poste d'adjoint administratif à temps complet pour remplacer l'agent en congé parental durant l'été et donc, il est proposé de valider le recrutement d'un agent en fort. Donc, vous avez ici d'indiquer la période à temps complet du 27 juin au 5 août 2022. Voilà, pour les postes sur l'activité jeune et sur le service accueil état civil élection. On a également un personnel saisonnier qui est recruté chaque année et pour l'été 2022, on propose aussi pour maintenir l'activité du service accueil pendant les congés des agents, de pouvoir assurer une rotation avec leur congé annuel et donc, de recruter des agents d'accueil pour l'été et donc, ici, de proposer de recruter un agent administratif à temps non complet, un 17,5 35e sur la période du 1er juillet au 31 août 2022. Et puis, nous avons également pour, j'en parlais tout à l'heure l'animation du vallon débutineur, le recrutement d'un personnel saisonnier. Donc, nous en votons ici le principe pour pouvoir assurer l'encadrement des animations qui seront présentées, offertes sur le site et puis aussi à charge pour la personne, l'agent, d'assurer l'organisation des différentes manifestations qui seront prévues tout au long de cette période estivale. Et donc, ici, il est proposé l'adoption du principe de recruter un poste d'adjoint administratif à 25-35ème du 15 juin au 31 juillet, pardon, 31 août 2022. Et puis, on peut peut-être apporter quelques précisions justement sur les animations puisqu'on a bouclé. Oui, alors je voulais juste terminer et puis on va revenir pour ne pas oublier les votes derrière et pour pouvoir détailler après. Et puis, sur le service Wari, on a également ici, au vu d'un départ d'un agent titulaire en sein du service Wari, on a également un recrutement ici, un poste d'adjoint technique à temps complet du 1er juin au 31 décembre 2022 pour accompagner la continuité du service dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et suite à ce départ en retraite de l'agent titulaire. Voilà pour l'ensemble des postes qui vous ont été soumis. Je vous laisse apporter les précisions concernant le vallon des butineurs. Je suis bien ? Oui, concernant le vallon des butineurs, effectivement, on vient de boucler aujourd'hui même le programme des animations. Ces animations auront lieu à partir du 10 juillet et ce jusqu'au 28 août. Donc, des animations très variées. Quelques nouveautés, notamment la mise en place d'une chasse au trésor sur le vallon, mais vous en saurez plus dans quelques temps. Voilà, donc un beau programme mais effectivement qui nécessite un vrai coup de main au niveau du pôle Havas. D'où la demande de création de ce poste temporaire pour accompagner cette animation d'un vallon en plein développement. Et puis aussi un choix de faire travailler les commerçants du coin puisqu'il y aura des animations autour du jeu à partir du magasin de jeux. il y aura aussi l'esquimau qui participera aussi indirectement. L'escape game aussi qui va concevoir effectivement la chasse au trésor aussi. Merci pour les précisions. tout ce calendrier d'animation est bien avancé dans sa construction. Oui. Et puis, dès lors que tout cela va être finalisé, le service, l'office de tourisme va en être informé et il pourra inclure dans ses brochures d'animation d'été le programme qui sera proposé avec les jours, la nature des animations des ateliers, les heures proposées. Voilà. L'office de tourisme a validé le fait de distribuer les boîtes pour la chasse au trésor. Voilà, c'est ça. L'office de tourisme a validé. Bien, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est bien suivi par l'équipe municipale et c'est un projet vraiment intéressant qui n'est qu'à son début et on souhaite y mettre une volonté aussi de le développer avec les moyens nécessaires notamment pour, en tout cas à court terme, ce qui concerne l'accompagnement de l'animation des ateliers d'été. Alors, suite à toutes ces présentations à la fois sur le personnel titulaire et sur le personnel contractuel, je vous propose que nous puissions passer au vote. Donc ici, on a donc à voter se prononcer sur les postes d'agents contractuels présentés. Est-ce qu'il y a des observations avant que nous procédions au vote ? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur la création des postes d'agents contractuels ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. La délibération suivante concerne une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique dans le cadre du calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi. Et là, on est sur une proposition d'accompagnement à vous soumettre pour aider la collectivité sur ce calcul qui est assez complexe. Il s'agit ici de verser des indemnités qui sont l'équivalent à SEDIC dans le privé. Mais quand un agent ouvre des droits à l'indemnisation, c'est à la collectivité de pouvoir les verser puisque la collectivité est dans un rôle d'auto-assureur. L'exception faite pour des contrats particuliers de droits privés comme par exemple les contrats aidés. Mais en tout cas, pour un agent qui a démissionné de la collectivité ou qui se trouve en rupture conventionnelle, eh bien, il a un délai de carence et au-delà de ce délai de carence, il y a une indemnisation qui commence et ça s'appelle les indemnités de rupture. Et ici, la délibération a pour objet de pouvoir requérir l'aide du CDG 44 afin qu'elle nous accompagne dans le calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi et puis de nous aider à la mise en oeuvre de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions à apporter à cette délibération ? C'est une délibération qui nous permettra de requérir cette aide pour pouvoir faire le calcul qui est assez complexe des indemnités que nous devons verser dans le cas des agents qui ont quitté la collectivité et qui se retrouvent éligibles à ces indemnités. s'il n'y a pas de remarques que je vous propose qu'on puisse procéder à l'adoption en tout cas au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération suivante concerne le renouvellement de la convention de partenariat avec l'espace de vie sociale Le Fil et la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique. Alors, pour ce point-là, je vais proposer à SWAD de ne pas assister à cette délibération pour respecter le principe du code des collectivités. Non, non, SWAD, c'est le principe, c'est que tu ne puisses pas, voilà, tu ne participes pas au débat sur cette délibération. Donc, c'est provisoirement quitter la salle, la séance et revenir ensuite après le vote. C'est les règles en vigueur et donc, je l'ai vu avec le DGS parce que, voilà, il vaut mieux prévenir et se mettre dans les règles avant de se trouver en difficulté par la suite. Donc, SWAD, SORP, puisqu'elle a aussi des fonctions au sein de cette association et étant conseillère municipale, il faut qu'elle soit retire des débats au moment où nous discutons de ce point parce que la seule présence peut influer, c'est ce que disent les textes, peut influer la présence de l'un de, voilà. Donc, en fait, ici, je vais laisser la parole à Sylvie Morand pour pouvoir nous présenter ces délibérations. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour le renouvellement de la convention de partenariat entre l'espace de vie sociale Le Fil, la Caisse d'allocations familiales et la mairie. Donc, il y a une convention de partenariat qui a été signée en 2018 avec les trois partenaires et donc, juste pour vous préciser pour ceux qui ne savent pas, l'action menée par l'espace de vie sociale est destinée aux habitants de mon château et donc, il favorise le vivre ensemble et donc, il vous est donc proposé de renouveler cette convention à nouveau. Donc, le Fil, s'articule autour de trois axes agir avec les familles, vivre ensemble et partager des aventures collectives. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore, c'est que, bon, voilà les trois axes et donc, dans le cadre de son contrat d'enfance-jeunesse 2018-2021 qui a été conclu avec la CAF, la commune a perçu une subvention annuelle d'un montant de 17 600 euros qui est destinée à soutenir toutes les actions qui sont portées par le Fil et donc, il reste un solde à charge de la commune qui s'élève à 18 000 euros. Donc, le prochain contrat d'enfance-jeunesse a des modalités qui sont en cours de renouvellement et donc, la commune s'engage à soutenir financièrement le Fil en lui versant une subvention de fonctionnement annuelle de 35 600 euros pour une durée de 4 ans annuelle de 2022 à 2025. Il est précisé que le versement de cette subvention qui est lié à la pérennité des cofinancements de la CAF. Donc, la commune met également des locaux à disposition de l'association et lui permet d'utiliser les équipements de la commune. Merci Sylvie. On précise ici le rôle de la CAF qui est responsable de l'agrément qu'elle accorde à des projets sociaux portés par des espaces de vie sociale et lorsque un projet social est agréé, il ouvre droit à ce financement au titre de la prestation de services espaces de vie sociale. Un petit rappel. donc la CAF est bien sûr copartenaire de ce financement apporté à l'association avec un apport complémentaire de fonds locaux d'un montant de 5 000 euros par an également pour la durée de l'agrément. Alors, tout cela fait l'objet d'un rapport d'activité que produit l'association chaque année et puis, je pense que sur mon château, tout le monde maintenant ou presque connaît l'association, le rôle qu'elle joue et la part qu'elle prend dans l'animation de la vie locale et c'est un grand support. La dernière animation en date, c'est celle de cet après-midi qu'on aura peut-être l'occasion de détailler en fin de conseil et puis celle sinon sur Tout à vélo qui a été dont le lancement de l'opération a été fait Sabrina le 6 juin, le 6 mai plutôt parce que juin et donc c'est voilà, naturellement le fil se mobilise pour encadrer à portée de l'animation. Oui, c'est vrai que le fil a beaucoup participé à la convivialité lors de cet événement et certainement sur d'autres événements. Est-ce que vous avez des compléments même, bien sûr, sur cette délibération en tout cas sur ce qui concerne le fil ou des questions ? Juste moi, une précision. Moi, je trouve qu'il est très important qu'on puisse soutenir l'association à hauteur de ce montant puisque effectivement on les sollicite quand même assez facilement et ils répondent toujours présents donc ça a pour but quand même de mobiliser aussi nos habitants qui ont aussi des idées pour sortir de l'isolement et pour créer des choses sur la commune. Donc moi, je suis plutôt très favorable à ce qu'on puisse continuer et signer à nouveau cette convention. Oui, donc c'est vrai qu'autour de ces trois axes que tu as rappelés tout à l'heure, agir avec les familles, agir sur le vivre ensemble. On a vu tout à l'heure que les enfants du conseil municipal enfants avaient créé une commission sur ce vivre ensemble et donc tout ce qui favorise les liens entre habitants, les liens entre personnes habitant d'un même quartier, c'est toujours un plus pour le cadre de vie et puis aussi ils s'associent très majoritairement sur des aventures collectives où on requiert l'implication des habitants ou sous forme de défis comme celui à vélo et toute animation aussi qui crée des liens avec les associations. La dernière en date, c'était le forum de cet après-midi sur le bien vieillir. Effectivement, oui, toute la journée, il y a eu comme en salle de la boule d'or un forum sur bien vieillir dans notre ville donc en collaboration avec le SSR Baudiot avec une exposition photo et puis des textes voilà qu'ils ont pu réaliser avec différents partenaires tels que les maisons de retraite, l'UFCV, le CLIC n'a pas dû faire ça mais voilà le forum autrement est organisé par le CCAS donc avec aussi des partenaires qui sont là pour l'aide à la personne pour tout ce qui est service il y avait aussi le présent espace et impact le CLIC effectivement et donc j'en oublie beaucoup enfin bon peu importe et autrement parallèlement le FI organisait des activités pour faire de l'animation sur cette journée donc qui a eu lieu ce matin de 10h à 19h et effectivement avec du passage un peu de toutes les générations je peux rajouter quelque chose il y avait la présence de la gendarmerie qui a fait des donc effectivement ce matin il y avait la présence de la gendarmerie qui faisait de la prévention sur la cybercriminalité et les dangers autrement pour tous les habitants et ce qui était quand même quelque chose de très intéressant même sur la cybercriminalité même si on utilise son ordinateur très fréquemment ce n'était pas simplement pour les seniors je pense que c'était pour tout le monde et effectivement c'était quand même quelque chose d'intéressant donc je pense que c'est une expérience qu'on renouvellera parce que c'était la première et donc j'espère qu'on la renouvellera l'année prochaine merci pour ces compléments et donc en tout cas ce forum a montré son intérêt ne serait-ce que pour tous les partenaires réunis sur un même lieu qui ont pu toute la journée échanger ensemble et la pierre angulaire pour l'animation c'était pour en revenir à notre délibération c'était le fil qui apportait sa contribution pour accueillir proposer la petite buvette qui va bien et coordonner un petit peu tout ça au niveau animation s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose qu'on puisse procéder au vote pour le renouvellement de la convention de partenariat avec l'espace de vie sociale le fil et la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions il n'y en a pas donc proposition donc délibération adoptée et on peut faire signe à un souade de pouvoir revenir au conseil voilà merci alors soit des parties beaucoup plus loin que je pensais bon d'accord on va quand même attendre son retour pour aborder la délibération suivante oui oui je m'en doute bien on vous entend ici merci voilà donc on va pouvoir poursuivre et donc la délibération qui suit concerne le carré d'argent la saison culturelle 2022-2023 et je passe la parole à Sylvie voilà j'ai trouvé le bouton donc sur les tarifs du carré d'argent qui sont en annexe sur vos tablettes on ne propose pas d'évolution sur cette année mise à part je vais après revenir sur la saison mise à part de bouger seulement le prix des scolaires qu'on harmonise à 5 euros quel que soit le spectacle de façon à être calé sur le tarif du grand T la grille elle est un peu technique et complexe à lire mais rassurez-vous on ne la donne pas aux usagers c'est à dire que dans le programme directement le bon tarif est indiqué c'était une grille technique de travail pour définir les tarifs en fonction de la notoriété et du coût du spectacle et puis après il y a les systèmes avec le PAS qui vous donnent une réduction les familles enfin des tarifs réduits voilà il y a toutes ces toutes ces mécaniques là il y a aussi tous les tarifs liés au partenariat qu'on poursuit avec Redon et Pornichet qui est des arts et on retrouve aussi dans les tarifs ce qui est maintenu le principe des spectacles solidaires pour les gens qui veulent laisser une somme d'argent qui après permet d'offrir des places à des personnes qui ne peuvent pas s'offrir voilà sur cette partie là l'enjeu cette année effectivement sur la nouvelle saison c'est de reconquérir le public qui s'est évaporé suite au Covid donc c'est pour ça qu'on a proposé cette année de ne pas bouger les tarifs malgré toutes les hausses de coûts qu'on connaît on aura l'occasion de parler sur d'autres tarifs mais sur là aussi l'énergie les fournitures de matériaux voilà notre établissement il vieillit il faut plus d'entretien aussi donc on a une réflexion de fond de lancée aussi sur comment on fait évoluer ces tarifs et comment on fait une prospective sur l'évolution du coût du carré d'argent et des animations qu'ils proposent alors sans spoiler la nouvelle saison qui s'annonce je peux quand même vous dire en avant-première qu'il n'y aura bien qu'un seul journal pour annoncer l'entièreté de la saison puisque on n'est pas dans une année Covid ce qui avait été fait l'année dernière permettait de pouvoir réajuster le programme en cas de décalage de trop de spectacles sur la fin de l'année 2021 qui finalement n'a pas eu à le faire ce qui a aussi perturbé un certain nombre de spectateurs ça a été bien remonté donc il y aura bien un programme complet l'ouverture se fera le 10 septembre donc notez cette date elle se fera je peux quand même vous donner en avant-première avec une fanfare venue des Balkans où vous retrouverez des choses très connues d'Emir Kustoriza ou de Goran Brigović et il y aura une chorale pop aussi qui amènera des tubes très connus sur Queen des pêches modes Bowie des choses comme ça donc ça c'est l'ouverture et toujours un moment de spectacle gratuit il y aura des activités dehors il y a des partenariats avec les associations et des acteurs locaux qui sont en train de se nouer donc ça sera le moment d'une grande fête populaire où on essaiera on espère d'avoir beau temps pour pouvoir aller dehors il y aura des têtes d'affiches sur des spectacles donc on retrouve à la fois du chant du théâtre du cirque des marionnettes dans les groupes les plus connus on va retrouver Ayo qui est déjà venu plusieurs fois au Carré d'Argent et qui est donc un registre sous le folk on trouvera Arthur H et les exilés poétiques ça va être un moment très fort puisque Arthur H va venir avec des musiciens et des chanteurs qui sont exilés donc vous imaginez bien que c'est au coeur de l'actualité on parlera de liberté de rêve de source de joie malgré les difficultés de paix de résistance donc ça sera un moment assez fort on va avoir le plaisir de retrouver Fred Pellerin qu'un certain nombre ont déjà vu alors on met toujours la même photo mais on rigole parce qu'à force il a vieillie quand même c'est la troisième fois qu'il vient et donc il n'a pas pu venir à cause du Covid il avait été programmé et donc il présentera pour la première fois en France son nouveau spectacle donc on l'attend avec impatience je peux vous parler aussi en deux mots de la maison tellier qui est un groupe qui tourne depuis une quinzaine d'années c'est du folk rock bien ancré américain mais qui est aussi une scène française qui devrait marquer son passage voilà sur cette partie là vous dire qu'il y avait vous ne m'avez pas laissé finir la fin de la diapo s'il vous plaît qu'il y a un programme ils sont partis les jeunes mais je le dis quand même des fois qu'il y en a qui suivent sur Youtube il y a un programme d'éducation artistique et culturelle pour les scolaires qui va se répartir entre septembre et mai et c'est 19 représentations donc ça c'est des moments aussi très importants et qui ont souvent aussi des liens avec des interventions en classe des stages enfin il y a pas mal de choses qui sont faites et on constate que quand on prépare les venues au carré d'argent c'est encore plus profitable pour nos jeunes voilà on peut tourner du coup et il y avait un petit zoom sur les spectacles pour les jeunes mais ils sont partis mais on peut quand même dire donc le premier c'est un théâtre de marionnettes qui donc il s'appellera Koku c'est ça Kazoo pardon Kazoo dans la nuit voilà ce ne sont pas des histoires ce ne sont pas des poèmes ce sont des kazoo donc ça ça sera une ambiance un petit peu magique on aura sur moi le temps ça ça va être assez ça devrait attirer les jeunes puisque c'est à la fois quelqu'un qui joue au théâtre et aux jeux vidéo et qui renoue avec son père à travers les jeux vidéo et il y aura un peu de suspense donc des sujets très d'actualité voilà il y aura du théâtre avec Normalito Normalito pardon qui va traiter là c'est la maîtresse de CM2 qui demande de créer le super héros et ça va traiter de qu'est-ce que c'est c'est un super héros qui aura le pouvoir de rendre tout le monde normal donc ça va traiter de la normalité et de la différence et des enfants qui fonctionnent différemment des autres donc et comment avec fraîcheur et fantaisie l'idée c'est pas de c'est pas d'assommer tout le monde voilà on a une compagnie que vous connaissez peut-être pas mais qui est assez connue Les yeux fermés qui viendra aussi sur du hip-hop elle a déjà été accueillie à quatre reprises et puis on retrouve aussi Nouage qui est la danse pour les plus jeunes et puis voilà et puis ce week-end n'oubliez pas il y a Nature et danse temps fort donc rendez-vous carré d'argent vous avez à la fois des spectacles gratuits et payants à la fois de la danse donc c'est samedi, dimanche et lundi soir et samedi et dimanche à chaque fois il y a aussi une balade en extérieur donc il y en a une avec les chanteurs d'oiseaux que certains ont déjà vu donc ça c'est une balade bucolique surprenante avec des gens qui sifflent voilà et le lendemain il y en a une autre avec des danseurs qui est assez moderne mais contemporaine mais qui devrait être bien sympa avec la compagnie Exodance ça sera reproduit aussi l'année prochaine c'est un temps fort qu'on retrouvera l'année prochaine voilà quelques avant-goûts de la saison pour donc le programme est en cours de fabrication et arrivera dans les boîtes aux lettres pour le début de l'été Merci Sylvie donc il y a une actualité riche aussi ce week-end comme tu l'as dit il y a aussi lundi soir un spectacle de danse hip-hop avec la compagnie la compagnie Gabrielle Oum ou Oum je ne sais pas en tout cas c'est à découvrir et ce sont des petits spectacles qui sont voilà qui ne nous emmènent pas dans une soirée trop tardive donc je vous encourage à pousser la porte du carré d'argent lundi soir et puis samedi c'est en plein air avec donc ces imitateurs des chants d'oiseaux qui sont absolument c'est stupéfiant voilà donc merci il y a des spectacles dès le matin c'est original donc voilà pour ce que l'on voulait vous dire en tout cas sur le carré d'argent n'hésitez pas à bien regarder la programmation ce week-end il y a des occasions de s'associer à ce qui est proposé et de pouvoir après du coup en discuter aussi découvrir ensemble est-ce qu'il y a d'autres compléments d'infos à donner avant qu'on passe à la délib si on n'a pas je vous propose qu'on puisse revenir à la délib qu'elle était portée purement sur le tarif de la saison 2021-2022 donc 2022-2023 je suppose pour pouvoir donc lancer cette grille tarifaire pour les prochaines inscriptions est-ce que sur cette prochaine pour la grille tarifaire de cette prochaine saison est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre il n'y en a pas je vous remercie donc la délibération est adoptée alors là donc délibération 7 elle va porter cette fois et c'est Philippe qui nous présente cette délibération elle va porter sur les activités relevant de la vie scolaire donc lors de la dernière commission vie scolaire en France nous avons débattu sur les tarifs et nous avons décidé une augmentation sur la restauration scolaire l'accueil périscolaire et puis la LSH donc l'accueil loisirs sans hébergement d'augmenter les tarifs de 3% quand on voit qu'il y a des augmentations partout rien que sur la restauration scolaire notre prestataire vient de nous proposer une augmentation importante donc on est en train en ce moment de négocier avec eux mais les 3% ne compenseront pas beaucoup largement en dessous cette augmentation donc on est en discussion avec le prestataire mais on n'échappera pas aux augmentations donc pour toutes les autres activités exemple pour un repas scolaire c'est 10 centimes pour les familles ce qu'il ne faut pas oublier sur la restauration scolaire c'est que le coût pour la commune pour une année est aux alentours de 237 000 euros en comprenant les locaux le frais de gestion de personnel donc voilà avez-vous des questions ? en tout cas l'idée ici est donc aussi de pouvoir actualiser et délibérer sur cette nouvelle grille tarifaire et puis de dire aussi que la volonté de la municipalité c'est bien de continuer de prendre à sa charge plus de 50% du coût d'un repas et c'est ce qu'elle va continuer de faire pour accompagner au mieux les familles dans ce service public et accueillir tous les enfants donc s'il n'y a pas d'autres remarques et observations je vous propose qu'on puisse adopter cette délibération est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions il n'y en a pas je vous remercie sur la délibération suivante donc la parole est à Muriel concernant donc l'équipe de danse chorégraphie de l'association sportive des collèges qui a qui a remporté une médaille d'or donc depuis en 2018 et en 2019 nous avons déjà attribué à l'association sportive du collège de Kérald de Pontchâteau une subvention de 300 euros suite à leur participation des championnats de France le hip hop là en ce moment elle est à trois pour représenter l'académie de Nantes aux championnats de France donc ils demandent une subvention due au coût très important de transport d'hébergement pour 13 13 élèves donc ils demandent une subvention pardon donc on propose d'attribuer une subvention de 400 euros ce qui est intéressant de voir ça a été noté tout à l'heure c'est que du coup le collège présente pour la cinquième fois une équipe donc on a une vraie culture du hip hop qui s'est développée au collège Kérald et on voit ici qu'elle se qualifie pour la cinquième fois cette équipe donc bravo à eux déjà et puis bien sûr que l'intérêt ici c'est de les soutenir et de pouvoir les accompagner donc c'est pourquoi on vous propose ici une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 euros à l'association sportive du collège Kérald dans le cadre de cette participation et de sa qualification pour l'équipe de danse chorégraphie au championnat de France 2022 voilà donc elle va avoir lieu elle a ça y est c'est ce week-end là donc on leur souhaite pleine réussite voilà on leur souhaite pleine réussite est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération avant qu'on procède au vote non je vous propose qu'on puisse adopter cette délibération on leur souhaite de pouvoir eh bien ramener une nouvelle médaille et puis en tout cas ici on propose de délibérer pour une aide de 400 euros est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette aide il n'y en a pas je vous remercie nous adoptons la délibération vont arriver le 4 juin et donc seront accueillis à 9h le matin salle de la boule d'or et c'était aussi pour vous informer et vous inviter très nombreux à venir à la soirée populaire qui a lieu dans les jardins de Nassau en espérant qu'il fasse très beau sinon ce sera dans la salle de la boule d'or le soir à partir de 21h il faut dire aussi que le fil est également présent pour des il présente des jeux pour animer aussi la soirée donc pour ceux qui veulent qui veulent venir il suffit d'appeler Cécile au Pôle Havas pour lui commander un repas traiteur voilà merci merci Sylvie et puis dès 19h il y a aussi possibilité d'être sur place dès 19h puisqu'il y aura ce petit temps d'accueil officiel des deux villes voilà donc merci pour cette attention au jumelage qui arrive très bientôt au week-end de Pentecôte merci et bonne soirée à tous au revoir merci